Musique Maintenant, opéra tragique de Jules Massnet d'après le roman de l'abbé Prévost sera à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo du 20 au 27 janvier. Alain Guingal dirigeant l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo dans cette production de l'Opéra de Lausanne, mise en scène d'Armand Bernard, remontée pour la salle Garnier par Gianni Santucci. Moi aussi personnellement, mais aussi M. Bernard, on aime suivre la musique, on aime les silences, on aime tout ce que c'est l'accent et le développement de la musique. On ne fait pas des choses qui ne sont pas possibles pour les chanteurs, pour faire leur rôle. On essaye d'aider le chœur à chanter le mieux possible, même dans une mise en scène, que ce n'est pas du concert, il bouge beaucoup, mais avec un esprit de respect. Sonia Ioncheva, qui devait à Monaco faire ses débuts dans Manon étant souffrante, Jean-Luc Grinda a dû en très peu de temps trouver une soprano digne de remplacer Sonia Ioncheva. Alors là, ça a été un petit peu la course, parce que des bonnes Manon et des très bonnes Manon, il n'en existe pas beaucoup. Et surtout, j'ai voulu transformer cet inconvénient majeur en grand avantage. C'est-à-dire que j'ai choisi de me concentrer surtout sur des chanteuses francophones. Donc j'ai choisi de confier la production à deux chanteuses francophones pour avoir une homogénéité de plateau irréprochable quant à la langue française. Et dans Manon, qui est un véritable opéra comique, extrêmement détaillé, extrêmement subtil, je crois que c'est important. Alors pourquoi deux chanteuses ? Tout simplement parce que des bonnes Manons, ça ne court pas les rues, et que les Manons en question n'étaient pas libres. Ni Anne-Catherine Gillet, ni Vanina Santoni ne pouvaient être libres pour l'intégralité de la série. Donc nécessité fait loi, et j'ai donc dû choisir de séparer en deux la série de représentations. Donc Anne-Catherine Gillet fera les deux premières, vendredi, dimanche, les deux dernières, sera interprétée par Vanina Santoni, qui est une toute jeune artiste qu'on a déjà vue dans un second plan dans l'Élixir d'Amour à l'Opéra de Monte Carlo et qui va interpréter pour la première fois le rôle de Manon. Et je crois que donc, d'un inconvénient, nous avons transformé ça en un avantage avec de très belles Manons. Je suis encore, d'un inconvénient, je suis encore, d'un inconvénient, j'en suis encore, d'un inconvénient. Dans le rôle du chevalier dégrilleux, Jean-François Borat, un ténor que l'on apprécie particulièrement à Monaco, où il fit ses débuts de chanteur au sein des petits chanteurs de Monaco durant plusieurs années avant d'intégrer l'académie de musique Régné III et de parfaire sa formation auprès de Michel Coman et Gabriel Bacquier. Il a entrepris une carrière professionnelle et choisit comme doublure, on dit cover, aux Etats-Unis de Jonas Kaufmann. Il l'a remplacé dans une représentation au maître de New York. Ce fut un triomphe et, pour Jean-François Borat, le début d'une grande carrière. Il chante aujourd'hui de Londres à Vienne en passant par Paris et New York encore le 9 mars prochain dans Werther. ... ... Quel est votre rêve aujourd'hui que la gloire est arrivée, le succès est là ? De continuer dans le temps. C'est vrai que maintenant actuellement c'est ça. Des fois on nous propose certains répertoires qui ne sont pas pour nous, il faut savoir dire non pour pouvoir perdurer, c'est aussi bête que ça, sinon on peut vite se faire mal et malheureusement c'est qu'une voix, on n'en a qu'une donc il faut la choyer, il faut y faire attention pour pouvoir continuer ce parcours qui dans tous les cas fait un peu partie de moi, quand je suis sur scène je suis un peu comme à la maison donc je veux rester à la maison. Manon de Massenet à l'Opéra de Monte Carlo avec dans le rôle du chevalier des Grieux Jean-François Borras et dans celui de Manon ici Anne-Catherine Gillet les 20 et 22 janvier et Vanina Santoni les 25 et 27 janvier. du Sous-titrage Société Radio-Canada